Marie Vastel, Paul Journet, Michel C. Auger, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a eu du ping-pong aujourd'hui entre Ottawa et Québec sur la question de l'immigration. Ce n'est pas terminé. Je vous fais entendre M. Legault très rapidement hier. M. Melleux qui réplique, M. Rodriguez que vous allez entendre, puis on revient. Depuis deux ans, on a eu une augmentation de 270 000 personnes immigrants temporaires. C'est 100 000 logements, ça. Si demain matin, on n'avait pas ces 270 000, il n'y en aurait plus de crise du logement. Puis là, je ne remonte pas il y a 10 ans. Je dis juste, on va revenir au nombre qu'on avait il y a deux ans. Bien, je pense qu'il invente ses chiffres, il invente la causalité. En tout cas, je nis pas le volume, mais il y a une exagération qui fait en sorte que les immigrants sont visés. Et je pense que c'est assez de casser du sucre sur le dos des immigrants. Ce qui était prioritaire, c'était de se rencontrer avec Québec pour établir des objectifs communs. On l'a fait. On transfère 750 millions. On travaille sur des objectifs, sur des réductions en fonction des priorités de Québec. Mais Québec aussi doit nous dire ce qu'ils souhaitent faire de leur côté. 100 % du problème de logement, c'est les immigrants, vous croyez? Non. Bon. Regardez, moi, je suis un comptable agréé, là. On a 560 000 immigrants temporaires, OK? Pour loger 560 000 immigrants temporaires, ça prend 200 000 logements aux résidences, OK? Depuis deux ans, on a doublé le nombre de personnes. Donc, si on regarde juste le nombre qu'on a ajouté depuis deux ans, ça prendrait, ça prend 100 000 logements. Je sais que M. Miller n'aime pas s'entendre ça, parce que c'est lui qui doit livrer la marchandise, c'est lui qui doit réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Ça fait des mois qu'on négocie avec M. Miller, puis il n'y a pas de résultat concret. Alors ça, on va réentendre ça beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ici la prochaine campagne électorale fédérale. Marie, tour de table, rapide, donc, la table est mise. Ottawa dit, vous jouez un peu avec les chiffres, Québec maintient, vous devez, vous, le fédéral, devez baisser de 50 %. Oui, et le progrès qu'on avait cru déceler à la suite de la rencontre entre M. Trudeau et M. Legault, il y a une semaine, deux semaines, je perds le fil, c'est la fin de l'année. Ce progrès-là semble s'être vite évaporé. On sent que M. Legault est très, très, très impatient. Le fédéral a promis des réponses et des cibles chiffrées avec des échéanciers pour l'automne. Mais on sent que le courant ne passe pas nécessairement entre M. Miller et les autres. M. Miller, c'est quand même le ministre le plus conflictuel du gouvernement Trudeau. Donc, ce n'est pas tellement étonnant d'entendre ça venant de sa bouche. Cela dit, je pense qu'il y a des attentes quand même à Ottawa que Québec revoie leurs chiffres, eux aussi, et on pourra en reparler un petit peu tard. Mais votre question était la bonne hier, parmi toutes les questions, mais celle-là notamment, était la bonne sur qu'est-ce que Québec va faire pour baisser son propre accueil d'immigrants temporaires. Je pense qu'on le reconnaît au sein de la CAQ qu'il faut aussi contribuer à réduire les chiffres. Mais cette question-là, elle demeure sa réponse pour l'instant. Oui, Paul, parce que le fédéral, puis M. Trudeau l'avait fait d'ailleurs lors de cette rencontre, se retourne puis dire à M. Legault, très bien, mais vous, vous baissez les chiffres d'immigrants temporaires, mais pour la première fois, M. Trudeau, la réalité, il rattrape et il reconnaît aussi qu'il doit réduire. Mais c'est beaucoup plus facile d'émettre ce constat que de donner la réponse précise, de dire où est-ce qu'on fait les réductions. Bon, les deux sont d'accord qu'on veut avoir une réduction du nombre de demandeurs d'asile au Québec qui passerait par deux moyens. Le premier, une meilleure répartition entre les provinces, donc leur offrir d'aller s'installer dans d'autres provinces où il y aurait peut-être accès à davantage de logements et de services. Et l'autre moyen, bien, c'est de resserrer le contrôle sur les visas. Ça, c'est pour les demandeurs d'asile. Maintenant, pour les programmes d'immigration temporaire, Ottawa dit à Québec, bien, c'est si important que ça pour vous de réduire le nombre d'immigrants, réduisez-le vous-même. Puis M. Legault dit, non, je vous en prie à vous, parce que la prétention du Québec, c'est dire que l'immigration qui est la plus arrimée aux besoins du marché du travail, c'est celle contrôlée par le Québec, ce qui ne serait pas le cas sur M. Legault de celle du fédéral. Mais bon, il y a toute la question du logement. Peut-être qu'on y reviendra tantôt pour démailer les prétentions des uns et des autres. Mais en gros, c'est ça. Les deux sont d'accord avec l'objectif de réduire, mais personne ne veut faire le premier pas. Oui, c'est ça. Michel, c'est que Paul en parle, le logement, c'est que M. Legault a répété hier dans l'entrevue qu'il nous a donnée et ailleurs, en disant, oui, je réitère, je répète que 100 % de la crise du logement vient de l'afflux de ces travailleurs temporaires au Québec qui a explosé. Et là, on a vu Rodrigues qui a dit non. Bon, là-dessus, c'est plus d'un débat théorique, parce que l'important, c'est le nombre. Et si on s'entend sur le nombre, Michel, non? Oui, l'important, c'est le nombre. Il faut que tout le monde là-dedans utilise ses pouvoirs. Et pas tout le monde là-dedans utilise ses pouvoirs. Le Québec émet des certificats d'acceptation du Québec. Avoir le droit d'en émettre, c'est aussi avoir le droit de ne pas en émettre. Ça, il s'en sert pas de ce pouvoir-là. Le gouvernement fédéral peut aussi serrer la vis sur le nombre de gens qui vont demander le statut de réfugié, entre autres par les visas et aussi par un meilleur système qui fait pas attendre un an et demi avant d'avoir une décision. Ça se fait pas. Il y a plein de choses qui se font pas là-dedans, de part et d'autre, mais à un moment donné, le problème existe. Et quand on avait fermé le chemin Roxham, on avait dit, faites bien attention, il va s'ouvrir une autre passoire ailleurs. Ça s'appelle l'aéroport de Norval. On n'est pas, on est exactement au même point. Et là-dessus, un petit mot, Paul et Marie, quand j'ai demandé à M. Legault, si vous aviez tous les pouvoirs pour les demandeurs d'asile, vous faites quoi? Bon, c'est les visas, Michel vient d'en parler, plus de visas peut-être éventuellement, demandez, mais s'ils ont tous les pouvoirs, puis Québec n'est pas souverain, on ne peut pas demander un visa. C'est pas simple de freiner le flux de demandeurs d'asile, Paul, c'est pas simple. Non, mais c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile politiquement de réclamer des nouveaux pouvoirs, parce que tout le monde va être au Québec, à l'Assemblée nationale, du moins, va être d'accord avec M. Legault là-dessus, mais qu'est-ce qu'on fait avec les pouvoirs? Peut-être qu'il faudrait commencer par montrer ce qu'on fait avec les pouvoirs qu'on obtient, qu'on détient déjà en ce moment, avant d'en réclamer d'autres. Et la raison pour laquelle M. Legault ne réduit pas tout de suite l'immigration temporaire sur laquelle il a un contrôle, c'est notamment parce que ça le se forcerait à faire des choix très, très difficiles. Dans quelle région est-ce qu'il réduirait le nombre d'immigrants temporaires? Dans quel secteur économique? On peut prendre l'exemple bien connu des travailleurs agricoles. Si on devait serrer la vis, vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis parmi les producteurs. Mais pendant qu'on n'ose pas faire ce choix, il y a des enjeux réels, notamment en logement. Si je peux revenir brièvement sur la déclaration de Mark Miller, il est très baveux parce que de prétendre qu'il y a une corrélation, il n'y a pas de causalité, autant que M. Legault exagère en prétendant que 100 % de la crise du logement résulte de l'immigration, c'est sûr qu'il y a un lien de causalité. C'est un lien de causalité à plusieurs variables, mais l'immigration en est assurément une d'elles. C'est comme les deux extrêmes. Très bien. Avant de vous donner la parole, Marie, on va écouter un petit extrait. Parce que bon, parlant d'immigration, M. Legault nous a dit hier, s'il n'y a pas d'entente avant l'élection fédérale, oui, il y a toujours cette idée du référendum pour demander aux Québécois, voulez-vous qu'on rapatrie plus de pouvoir? On va écouter. Et réponse, cette fois-ci, du chef du Parti québécois. Oui? J'exclus rien, incluant un référendum pour récupérer le pouvoir. Vous savez, la majorité des Québécois, quand on leur demande, seriez-vous d'accord de transférer le pouvoir en immigration au gouvernement du Québec, ils sont d'accord. Je demande au premier ministre de se ressaisir et de cesser de dire une chose et son contraire constamment, et ce, en l'espace d'à peine un mois. C'est malsain pour la nation québécoise que de changer son discours constamment dans des périodes de temps aussi courtes. Donc, sur ce référendum en immigration, qu'ils le tiennent. Et à nouveau, ça me fera plaisir de collaborer. Bon, allez-y. Marie, M. Legault, on le voit jongle avec ça, dépendant d'où va s'en aller la négo. Oui, dépendant de s'il va obtenir ce qu'il veut obtenir à l'automne, je présume. Mais juste pour revenir aux visas d'abord, l'autre truc, c'est que, oui, c'est compliqué, mais l'autre truc, c'est qu'il y a déjà des visas pour les ressortissants indiens. Donc, on peut resserrer les critères, mais le problème, c'est que les gens arrivent à obtenir un visa une fois ici, ils demandent de l'asile. Et comme disait Michel C., on peut resserrer les critères en Inde, mais ils vont arriver d'ailleurs. Par définition, ces gens-là fuient, en général, des catastrophes, des conflits et vont trouver le moyen, ou certains, en tout cas dans certains pays, vont trouver le moyen de venir. Donc, c'est quand même pas si simple à resserrer, alors que l'immigration temporaire, on a le contrôle là-dessus. Et quand M. Legault dit qu'il ne veut pas trop couper en agriculture dans les régions, les étudiants, bien, à un moment donné, il faut couper quelque part. Puis quand on additionne tous ces chiffres-là, ça fait quand même une bonne partie du 560 000 immigrants temporaires qu'il déplore. Oui, il veut que le fédéral... Il faut être un peu conséquent. Je suis désolé, Marie. Il veut que le fédéral coupe dans le PMI, le programme... Oui, mais lui, il peut le couper dans le PTET. C'est ça. Et là, c'est là où on en perd notre latin, parce que dans chaque programme, il y a différentes catégories. C'est pas comme si le programme du Québec, c'était que des hauts salariés, puis des techniciens en jeu vidéo, puis le programme fédéral, c'était que des bas salariés. Dans les deux cas, il y a beaucoup, beaucoup de mélanges de professions. Mais bon... Puis je suis pas certaine de ce que ça lui donnerait de plus un référendum, bien franchement. Effectivement, s'il obtient un oui, s'il obtient un oui, je suis pas sûre, moins que Justin Trudeau va l'écouter davantage. Il faut quand même reconnaître qu'il a quand même obtenu des concessions d'Ottawa à la dernière rencontre, qu'on a énumérées. Je suis pas sûre qu'il va obtenir beaucoup plus parce que la population est d'accord avec lui. Je pense qu'il le reconnaît. C'est pour ça qu'il ne veut pas aller là, parce qu'il va être obligé d'admettre qu'il a un peu les mains liées face à Ottawa. OK. Un petit mot là-dessus avant de passer à l'autre référendum, Paul. Ça donne bien ce que dit Marie, parce que François Legault n'en fera pas un référendum. Il y a la métaphore un peu usée de ne ferme pas la porte, mais il a surtout nullement l'intention d'ouvrir la dite porte. Il l'exclut pas officiellement, mais dans les faits, tout le monde a compris qu'il n'irait pas là. Et c'est une menace ou un bluff qui a perdu son effet parce que la date d'expiration est arrivée. OK. Vous êtes d'accord, Michassé? Oui, tout à fait. Écoutez, il n'en fera pas de référendum parce qu'une autre raison, c'est qu'un référendum demandé à M. Macron et à d'autres politiciens français où il y a beaucoup de référendums, on sait quand ça commence, on ne sait pas sur quoi ça finit. Ça peut être aussi un référendum qui devient référendum sur François Legault. Il n'est pas trop populaire ces temps-ci. Alors, il faut faire bien attention à ça. Des fois, on va voter sur la personne qui demande la question plutôt que sur la question elle-même. Très bien. Troisième sujet et dernier, c'est la souveraineté. Bon, hier, M. Legault, vous allez l'entendre, a dit que ce serait irresponsable. La pire chose qui pourrait arriver, c'est de perdre un troisième. Perdre, donc, je souligne un troisième référendum. On écoute ça, puis la réaction de Paul Saint-Pierre Plamondon aujourd'hui. Il n'y a pas une majorité de Québécois qui souhaite la souveraineté du Québec. Puis, la pire chose qui pourrait arriver, là, c'est de perdre un troisième référendum sur la souveraineté du Québec. Quand on demande aux Québécois, êtes-vous d'accord pour récupérer les pouvoirs en immigration, ils sont d'accord. À un moment donné, il va falloir que quelqu'un accepte au fédéral. Donc, vous dites que c'est dangereux, le projet de Paul Saint-Pierre Plamondon, actuellement, pour l'avenir du Québec. Le troisième référendum, c'est irresponsable. C'est irresponsable. Donc, je lui dirais la chose suivante à François Legault. On est condamné à gagner ce troisième référendum. On est en effet condamné à réussir. Ce qui est irresponsable de la part du premier ministre du Québec, c'est de demeurer dans le Canada. C'est irresponsable de se mettre la tête dans le sable alors qu'on a entraîné soi-même le Québec dans un cul-de-sac. Bon, Michel, tu sais, hier, M. Legault, là-dessus, il voulait envoyer un message très, très clair en disant... Le sous-texte de ça, d'ailleurs, Michel, c'était hier, si je pouvais en gagner un, j'en ferais un moi-même parce que c'est pas si loin, ma période souverainiste. Mais là, je suis pragmatique et j'ai décidé de faire une coalition avec des fédéralistes. C'est ça qui est ça. Alors, la pointe était bien visée. Michel Cé. Si M. Saint-Pierre Plamondon gagne la prochaine élection, ce qui est quand même un si, il est en avance, là, mais il y a 32-33 % des intentions de vote. Il risque d'être, d'une part, minoritaire, il ne pourra pas en faire de référendum. D'autre part, ce que M. Legault vient de dire, il y a des péquistes qui vont se mettre à sortir en disant ça. Souvenez-vous de la période après le référendum, le deuxième référendum, celui de M. Parizeau. Il y a plein de monde qui disait, il faut des conditions gagnantes, on ne peut pas faire ça. Un troisième référendum perdant, c'est la fin de notre option. Il y en a encore beaucoup de péquistes qui pensent ça. Là, M. Saint-Pierre Plamondon a beau jeu de dire ce qu'il veut. Il est chef d'un parti de l'opposition et il n'y a pas à le décider. Mais s'il était... s'il gagne une élection avec 32-33-34, mettons 35 % des voix, c'est loin de 50, ça. Et il y a des gens dans son parti qui vont venir lui dire, hey, je ne joue pas avec l'avenir du Québec. Donc, Paul, M. Legault joue avec la partie peut-être la plus vulnérable du programme annoncé de Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, puis on le voit, M. Legault n'a pas du tout l'intention de faire une campagne... en tout cas, il n'a pas envie de faire une campagne référendaire en étant le capitaine Canada pour le camp du nom, mais ce serait beaucoup plus facile de faire une campagne électorale en disant que les Québécois ne veulent pas de référendum que de faire une campagne référendaire en disant qu'il faut rester dans le Canada. La première étape est plus facile pour lui à gagner stratégiquement et plus facile impersonnellement s'empiler sur ses principes. Et en effet, comme Michel C. l'a dit, il y a plusieurs péquistes qui partagent sa crainte de voir un référendum être perdu par le camp du oui. Par contre, la nouveauté par rapport à il y a 10 ou 20 ans, c'est qu'il y a des péquistes pour qui maintenant la principale crainte, c'est de ne plus jamais voir de référendum de leur vivant. Donc, ils se disent, même si c'est un fable improbable, on a plus de chances de le gagner si on le prend que si on ne le prend pas. Mais voilà, mais en terminant, il y a des gens qui disent à François Legault au PQ, bien, si vous dites que ça sera un drame de le perdre, bien, joignez-vous à nous, si vous aimeriez à le gagner. Oui, bien, hier, j'ai fait ce que je lui ai dit. Oui, mais il ne peut pas être gagnant, le référendum? Puis il dit non. Il dit les sondages. Non. Marie? Ces sondages-là, il les écoute. Bien, je pense en même temps que M. Legault profite peut-être un petit peu de ce qui se passe dans l'optique où je pense que la montée du PQ n'est pas étrangère aux concessions qu'il a soutirées à Ottawa en immigration. Je n'aurais pas le temps d'élaborer énormément, mais je pense que M. Trudeau est très, très conscient du risque que la montée du PQ se concrétise, se poursuive et qu'il y ait une victoire et peut-être, justement, un souhait très, très, très affirmé de Paul-Saint-Pierre Plamondon de tenir un référendum. On verra si ça arrive ou pas. Mais je pense que cette menace-là, si je peux dire, elle aide peut-être M. Legault à Ottawa à obtenir une coupe d'affaires de plus que si la menace n'existait pas en ce moment. Très bien. Mais tout ça, je disais au tout début, la table est mise, on va réentendre et tout ça va se préciser au cours des prochains mois. S'il y en a d'entre vous que je ne revois pas d'ici la semaine prochaine, c'est fort possible. Alors je vous dis à bientôt. Merci d'être là. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?